Vous pensez posséder des bitcoins, mais la réalité c'est que vous ne possédez aucun bitcoin. Ah ! Derrière cette phrase un petit peu bizarre, qui peut sembler contre-intuitive, se cache un mythe comme quoi on posséderait à chaque fois qu'on se transfère des bitcoins, vraiment des bitcoins, et que ces bitcoins viendraient changer de main, comme si en fait on se faisait un transfert de compte bancaire à compte bancaire, c'est-à-dire je prends mon bitcoin, je te l'envoie, non en fait je t'envoie une partie de mon bitcoin. En réalité, c'est une façon d'abstraire le processus, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai énormément échangé avec des débutants, mais aussi des moins débutants dans l'écosystème, et beaucoup pensent encore que ces bitcoins existent vraiment sous la forme dans laquelle ils le visualisent, alors que pourtant c'est faux. Et derrière tout ça se cache un concept en apparence assez compliqué, qui est en réalité assez simple, et ça s'appelle les UTXO. Les Unspent Transaction... Les Unspent Transaction Output. Juste avant de commencer cette vidéo, si je peux juste vous demander de liker, de mettre un petit commentaire si ça vous a plu, et de vous abonner à cette chaîne, ça nous rendrait énormément en service. Et bien évidemment, restez jusqu'au bout de la vidéo, parce que ce que je vais vous dire est hyper important, et va vous aider énormément dans votre compréhension de bitcoin. Bitcoin n'est qu'un livre de comptes horodaté. En réalité, lorsque vous effectuez une transaction sur bitcoin, vous ne bougez pas des bitcoins. Ceci n'existe même pas vraiment en réalité. En fait, dépenser ces bitcoins revient à ajouter une nouvelle ligne à ce livre de comptes, qui prend en paramètre des transactions avec des bitcoins non dépensés, qu'on appelle UTXO. En fait, une UTXO est attachée à un script qui va permettre de déterminer qui sera capable d'inscrire une nouvelle ligne de compte dans le livre de comptes qu'est bitcoin, à l'aide de sa clé privée. Pour faire une métaphore, vous pouvez imaginer que les UTXO sont des petites pièces d'or, que vous reliez à un certificat de propriété, lui-même relié à la paire de clés de son propriétaire, c'est-à-dire sa clé publique, et donc sa clé privée. Bien évidemment, la quantité de bitcoin contenue dans une UTXO peut varier du tout au tout. Vous pouvez avoir une poussière de bitcoin, comme vous pouvez avoir une UTXO qui fait 10 bitcoins, il n'y a aucune limite dans un sens ni dans l'autre. On peut assez facilement comparer une UTXO bitcoin à une pièce d'or. Avant, on prenait une certaine quantité d'or, qu'on venait frapper pour dire, cette pièce d'or vaut par exemple 2 euros, parce qu'elle contient X d'or. Eh bien, les UTXO, c'est pareil. On va dire que cette UTXO vaut 5, parce qu'elle contient 5 bitcoins. C'est assez schématique, c'est pour que vous compreniez l'idée. Et donc, chaque UTXO contient une quantité de bitcoin fixe et indivisible. Si vous voulez donc dépenser un UTXO, vous êtes obligé de le dépenser intégralement, vous ne pouvez pas le diviser. Mais ce n'est pas pour autant que vous êtes obligé d'envoyer la totalité de l'UTXO en question à la personne concernée. Bon, petit problème de lumière derrière, donc on est passé du orange au blanc, je suis désolé. Imaginons par exemple que Alice a 1,2 BTC contenu dans la même UTXO et qu'un BTC vaut très cher et qu'elle a envie d'acheter une belle Lamborghini. Elle ne veut donc pas transférer les 1,2 BTC à son dealer de Lambo, donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer deux UTXO, une première de 0,2 BTC qu'elle va transférer à son vendeur de Lamborghini, et elle va créer une UTXO qu'on appelle de change, de 1 BTC la différence, qu'elle va s'attribuer à elle-même, ce qui va donc générer deux UTXO, une de 0,2 et une de 1, le compte est bon. Petit fun fact qui n'a pas un grand intérêt, mais sachez qu'aujourd'hui, il y a plus de 165 millions d'UTXO donc non dépensés. Bien évidemment, ce nombre est en constante augmentation et vous pouvez d'ailleurs le consulter sur l'UTXO 7, je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez regarder, c'est assez rigolo. Avant de se quitter, j'aimerais parler rapidement du management des UTXO. C'est un point hyper important et très souvent négligé, même par les bitcoiners. Vous n'êtes pas sans savoir que pour réaliser une transaction sur le réseau bitcoin, il faut payer une certaine quantité de frais en bitcoin. Ces frais sont variables, ça dépend de pas mal de paramètres, mais dans tous les cas, si vous voulez faire passer une transaction, il faut payer ces frais pour les ajouter dans le prochain bloc. Cela fonctionne exactement comme des enchères, ceux qui payent le plus de frais passent en premier, ceux qui en payent le moins passeront plus tard. Mais du coup, ces frais de transaction sont un paramètre essentiel à prendre en compte dans le management de vos UTXO notamment, parce que si vous possédez par exemple une UTXO avec 0,1 BTC, alors attention, ce qui va suivre, je vais prendre des chiffres vraiment très grossiers pour simplifier le trait parce que sinon il faut utiliser plein de décimales. Imaginons que vous aviez une UTXO de 0,1 BTC et que les frais de transaction dépassent ce montant, eh bien ça voudrait dire que dépenser cette UTXO vous coûtera plus cher que sa propre valeur. Ça veut dire que dans ce cas-là, vous n'avez aucun intérêt à dépenser cette UTXO et du coup, c'est de l'argent perdu concrètement. Faites donc attention et si je peux vous donner un conseil, lors des périodes où les frais ne sont pas trop élevés, pensez à consolider vos UTXO. On a écrit un article à ce sujet pour vous expliquer comment consolider vos UTXO pour optimiser vos frais et aussi votre confidentialité avec Ledger. On va bien évidemment vous expliquer comment le faire avec deux toilettes, ça arrive très bientôt, mais vous pouvez déjà voir le concept. Mais je vous invite vraiment à le faire, ça ne coûte pas trop cher, ça ne prend pas beaucoup de temps, ce n'est pas hyper compliqué non plus et c'est hyper important parce que si un jour les frais explosent vraiment au-delà même des pics qu'on a pu connaître, eh bien il risque d'y avoir quelques UTXO qui vont rester imbougeables parce que vous ne pourrez juste plus les dépenser. Et juste avant, je vous parlais de la confidentialité, c'est un point également très important dans le management de vos UTXO parce que vous pouvez être cible d'attaques qu'on appelle les dusting attacks. On a également écrit un article à ce sujet, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à le consulter. En gros, comment est-ce que ça fonctionne ? Généralement, une personne mal intentionnée, lorsque les frais sont bas, peut vous envoyer des micro portions de BTC comme ça et vous, vous allez vous retrouver du coup avec des BTC en plus, mais le problème c'est qu'il va ensuite suivre comment est-ce que vous allez dépenser ces UTXO et le problème c'est que si vous regroupez vos UTXO qu'il vous a envoyés, lui va être capable de retracer ce que vous faites avec ces UTXO et donc savoir ce que vous faites avec votre argent concrètement et ça d'un point de vue confidentialité, c'est vraiment pas ouf. Donc faites bien attention lorsque vous regroupez vos UTXO, notamment à ces dusting attacks, vérifiez que vous n'ayez pas du coup des dusts qui serviraient à vous tracer et donc à suivre en fait l'intégralité de votre argent une fois que vous aurez tout consolidé. L'un des avantages principaux du management des UTXO, c'est aussi de réduire vos frais de transaction futures parce que oui, si vous regroupez vos UTXO en plus grande UTXO, eh bien vous aurez moins de données à inscrire dans une transaction parce que chaque UTXO, c'est un bout de données et je vous rappelle que les frais de transaction dépendent du nombre de bits que vous inscrivez dans une transaction dans un bloc Bitcoin. Donc plus il y a de bits, plus vous payez, plus il y a de UTXO, plus il y a de bits, plus vous payez. Donc les regrouper lorsque ça coûte pas cher, ça vous permet de payer moins cher plus tard une transaction où il y aurait eu peut-être 18 UTXO, si vous la regroupez en une voire deux, eh bien comme ça, ça vous coûtera moins cher à l'avenir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à me poser des questions en commentaire si vous avez pas compris un truc ou si vous voulez qu'on fasse une prochaine vidéo dans le même genre. N'hésitez pas à vous abonner également et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Alex, ciao !